Musique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette Assemblée du lundi 5 juin 2017. Ce soir, nous avons une Assemblée, je dirais, des sujets moyennement chargés, mais beaucoup en fonction de nos travaux publics, de soumissions que nous devons accorder pour nos travaux publics. Alors, nous allons commencer tout de suite. M. Paradis, s'il vous plaît, pour l'ordre du jour. Merci, M. le maire. Donc, au point numéro 1, lecture et complément de cet ordre du jour. Au point 2, une exemption de la lecture des procès-verbaux, des séances ordinaires et extraordinaires, tenus les 15, 23 et 29 mai. Au point 3, approbation des dix procès-verbaux. Au point 4, nous avons trois dossiers de dérogation mineure. Le premier concernant le 660 rue des Orchidées. Le second concernant le 320 rue Bourgeois-Ouest. Et le dernier concernant le 675 rue des Orignos. Au point 5, association des redistributeurs d'électricité du Québec. Nomination des délégués de la Ville d'Allemagne. Au point 6, modification à la résolution 100-07-2007, qui concerne le projet d'immobilisation numéro 044. Au point 7, modification à la résolution 213-14-2017, qui concerne les travaux du projet d'immobilisation 046. Au point 8, nous avons des soumissions pour l'inspection et l'entretien des systèmes avertisseurs d'incendie dans les bâtiments municipaux. Au point 9, des soumissions pour un véhicule diesel articulé à 4 roues motrices avec équipement à neige. Au point 10, des soumissions pour la fourniture d'abrasifs d'hiver 2017-2018, si on parle de la réserve de sable. Au point 11, des soumissions pour la fourniture d'abrasifs d'hiver 2017-2018, cette fois-ci, c'est le mélange sable et pierre. Au point 12, soumissions bordure de granit 2017. Au point 13, des soumissions pour le remplacement d'équipements de distribution et de contrôle à l'usine de filtration. Au point 14, des soumissions pour le décohésionnement de pavage du chemin Saint-François et du chemin de la Grande Ligne. Au point 15, des subventions pour certains organismes communautaires et sportifs. Au point 16, sommaire des déboursés, période du 23 avril au 20 mai 2017. Au point 17, programme sportif du Collège d'Alma. On parle de la contribution financière 2017. Au point 18, Festival des bières. C'est la cinquième édition, c'est une commandite. Au point 19, félicitations pour M. Éric Bernard. C'est relatif au sauvetage dans les eaux de la rivière Petite-Décharge. Au point 20, un avis de motion, un projet de règlement ayant pour objet de fixer la limite de vitesse sur le tronçon nord du boulevard Maurice-Paradis à partir de la rue Despins-Ouest sur 480 m vers le sud, et ce, à 70 km heure. Au point 21, un avis de motion, projet de règlement ayant pour objet d'amender et de remplacer le règlement 091-2005 concernant le régime complémentaire de retraite des employés de la Ville d'Alma. Au point 22, nous avons les affaires nouvelles. Au point 23, le rapport des comités et du maire. Et pour clore cette séance, la période de questions. Merci, M. Paradis. Si vous voulez bien, on va revenir au point 22 pour les affaires nouvelles. Est-ce que certains d'entre vous, M. Tremblay? Oui, Fête des voisins. Fête des voisins. D'autres sujets, M. Girard? Fête des voisins. Fête des voisins aussi. D'après moi, il va en avoir un autre. Bien, oui, il y aura la Fête des voisins aussi à Il-Maling, sauf que M. le maire, moi, je devrais quitter tantôt à 19h30, donc je ne pourrais pas en parler, mais simplement dire que oui, le quartier Alberneau-Il-Maling aura aussi sa Fête des voisins encore cette année. Donc, vraiment dit, si vous n'aviez pas quitté, vous auriez été dans le sujet numéro 3. C'est sûr que j'aurais fait la suivi. M. Villeneuve va prendre ça. On va faire la Fête des voisins à Il-Maling aussi, si on fait le tour. M. Tremblay, faire un seul point aussi. On pourra la faire en même temps. Fait que là, on est rendu à quatre Fêtes des voisins. Ça va bien? Ça sera le party, M. le maire. Bien oui, ça sera le party des Fêtes du 150e. D'autres sujets, la l'ordre du jour, ça va? Au niveau du rapport de comité et du maire, est-ce qu'il y a des rapports de comité à vous? Oui, M. Ville. Travaux publics. Travaux publics. D'autres sujets pour le rapport de comité, Mme Beaumont? Oui, comité d'embellissement. Embellissement. D'autres sujets? Ça vous va? Alors, une proposition pour l'acceptation de l'ordre du jour, M. Fredette, et appuyé de M. Boilly. Nous sommes rendus au point 2, c'est l'exemption de la lecture des procès-verbaux, des séances ordinaires et extraordinaires tenues les 15, 23 et 29 mai. Le point 3, proposé par M. Boilly, et appuyé de M. Fredette. Le point 3, c'est l'approbation des 10 procès-verbaux. On va commencer par celui du lundi 15 mai 2017, proposé par M. Fortin, et appuyé de Mme Beaumont. Ensuite, celui tenu le mardi 23 mai 2017, proposé par M. Villeneuve, et appuyé de M. Fortin. Et le dernier, la séance extraordinaire tenue le 29 mai 2017, proposé par M. Tremblay, et appuyé de M. Girard. Nous sommes rendus au point 4, dérogation mineure, concernant, entre autres, les dossiers de la rue des Orchidées, de la rue Bourgeois et des Orignaux. M. Girard. M. le maire, donc, on va débuter par la rue des Orchidées. Donc, on a reçu une demande de dérogation mineure au règlement de zonage déposé par Mme France Fradette et M. Gilles Lavoie, propriétaire pour autoriser l'agrandissement d'une résidence unifamiliale isolée, avec une somme de marge latérale de 5,24 mètres, plutôt que d'au moins 6 mètres, comme le prévoit le règlement de zonage, pour la propriété située au 660 rue des Orchidées. En conformité avec les prescriptions du règlement de dérogation mineure, cette demande a fait l'objet d'une publication dans le journal de Lac-Saint-Jean, date du 17 mai. Ce soir, ça tient lieu de consultations publiques aussi sur ce sujet. Donc, il n'y a personne qui veut intervenir sur le dossier, ça vous va? OK, on continue. Il y a une recommandation positive du comité consultatif du urbanisme dans ce dossier. Je proposerai donc que ce conseil ratifie à la recommandation du CCU et accepte cette demande de dérogation mineure pour autoriser l'agrandissement d'une résidence unifamiliale isolée, qui est située au 660, comme je l'ai mentionné, des Orchidées, et aux conditions suivantes, c'est-à-dire que la largeur de l'entrée chartière ne pourra pas excéder 7,9 mètres. La bordure haute excédentaire devra être protégée par un îlot paysageux d'une profondeur d'au moins 1,2 mètre, ce qui permettra néanmoins la manœuvre des véhicules dans l'air de stationnement sur une profondeur de 6,64 mètres. C'est proposé par M. Girard et appuyé de M. Fortin. Le deuxième, c'est le 320 rue Bourgeois. M. le maire, avant de procéder à la lecture, simplement mentionner que je suis en conflit de terrain, c'est juste ma résidence, donc je vais me retirer. Si vous voulez bien, M. Tremblay, merci. Alors, allez-y, M. Girard. Donc, effectivement, on a reçu une demande de dérogation mineure au règlement de zonage déposée par M. Frédéric Tremblay, propriétaire, pour autoriser l'agrandissement d'une résidence unifamiliale isolée avec une somme de marge latérale de 4,86 mètres, plutôt que de 6 mètres, comme le prévoit le règlement de zonage, pour la propriété située au 320 rue Bourgeois-Ouest. Donc, encore une fois, en conformité avec le règlement, ça a fait l'objet de publication dans le journal de l'Aix-Saint-Jean du 17 mai. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'un… Est-ce qu'il n'y a personne dans la salle pour intervenir? Ça vous va? Même pas, M. Tremblay? Merveilleux. On continue? Bienvenue. Cette demande a fait… a été… a fait l'objet d'une recommandation positive du côté du comité consultatif d'urbanisme. Donc, je vous proposerai donc que ce conseil ratifie la recommandation du CCU et accepte cette demande de dérogation mineure pour autoriser l'agrandissement d'une résidence unifamiliale isolée, dont on a mentionné l'adresse qui est 320 rue Bourgeois-Ouest, aux conditions suivantes, en attendant une résidence… en adaptant une résidence existante aux besoins nouveaux de telles rénovations vont dans le sens de la politique de développement durable. Proposé par M. Girard et appuyé de M. Fredette. Vous pouvez revenir, M. Tremblay. Nous sommes rendus au point 4C, qui est le 675 Chemin des Orgnaux. Oui. Donc, c'est le même principe. La demande de dérogation mineure a été déposée par Mme Josée Bérère, propriétaire, pour autoriser l'agrandissement d'une résidence de villégiature avec une marge latérale de 3 mètres, plutôt que d'au moins 5 mètres, comme le prévoit le règlement du zonage, pour la propriété située au 675 Chemin des Orgnaux. Cette demande a aussi fait l'objet d'une publication dans le journal de Lac-Saint-Jean du 17 mai. Proposé par M. Girard et appuyé de Mme Beaumont. Oui, M. le maire. En fait, j'en ai parce que c'était une consultation, et donc je suis... Ah, pardon! Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui veut intervenir? J'étais trop rapide. Je m'excuse. Vous n'intervenez pas? J'avais deviné, M. Girard. D'accord. Donc, je voulais qu'on soit quand même... Oui, oui, oui. Donc, je proposerai à cette recommandation. Alors, c'est proposé par M. Girard et appuyé de Mme Beaumont. Alors, on est rendu au point 5, qui est l'Association des redistributeurs d'électricité du Québec, M. Villeneuve. Oui, alors, M. le maire, considérant que Ville d'Allemagne est membre de l'Association des redistributeurs d'électricité du Québec, considérant que la REQ a pour mission d'assurer une représentation et prendre action auprès de tous les intervenants pour défendre les intérêts des membres et contribuer à l'échange, ainsi qu'à la diffusion d'informations en vue de favoriser la gestion et l'opération optimale des réseaux membres de l'Association, et considérant qu'il est devenu nécessaire de procéder à la nomination de délégué pour la Ville d'Allemagne au sein de l'Association, il est préposé de nommer M. Marc Michaud, coordonnateur de section électricité, et Mme Karine Morel, directrice du service des travaux publics, respectivement, à titre de délégué principal et de délégué substitut de Ville d'Allemagne au sein de l'Association des redistributeurs d'électricité du Québec. C'est proposé par M. Villeneuve et appuyé de Mme Beaumont. Je pense qu'il est important de mentionner que le seul fournisseur d'électricité, c'est Hydro-Québec. Et puis, ça leur arrive parfois de changer les règles unilatéralement. Et puis, comme membre, des fois, ce n'est pas toujours utile à une ville, ou des fois, ça demande beaucoup plus d'intervention et de surveillance. Je pense, entre autres, aux piques qu'on appelle les pointes électriques qu'on peut avoir, qui sont très pénalisantes pour une municipalité. Alors, je pense que c'est important qu'on mette des gens compétents en place. Et ces deux personnes-là sont déjà responsables de notre réseau électrique. Ils savent de quoi on parle. Alors, ils vont être facilement bien positionnés pour défendre la Ville. Le point 6, c'est modification de la résolution 100-07-2017, projet d'immobilisation numéro 044. M. Frédéric. Oui, M. le maire. Donc, une résolution qui, à la fin, finalement, va changer un montant. Donc, on va y aller. Le conseil municipal a adopté la résolution 234-15-2017 afin d'autoriser le transfert des soldes disponibles du Fonds de dépense en immobilisation au Fonds général de la Ville pour certains projets d'immobilisation, le tout pour un montant total de 1,177,385,30 sous. Considérant que cette somme de 320 000 proviennent de travaux décrétés en 2015 et 2016, mais qui n'ont pas été réalisés, à savoir 160 000 pour les réparations intensives de pavage, 160 000 pour des travaux sur le boulevard Maurice-Paradis. Et considérant que le conseil municipal souhaite ajouter ces travaux à l'intérieur du projet d'immobilisation numéro 044, décrétant des travaux au coût de 820 000 $, adoptés par la résolution 107-2017, considérant qu'il y a lieu de modifier cette résolution en conséquence. Donc, je proposerai, M. le maire, de modifier cette résolution-là et en ajoutant, à la fin de l'énumération des travaux du premier considérant, les travaux suivants. Donc, réparation intensive de pavage, travaux de l'année 2016, reportés en 2017, boulevard Maurice-Paradis, travaux de l'année 2016, reportés en 2017, et en remplaçant dans le texte de la résolution le montant 820 000 $ par 1,140 000 $. En fait, c'est des ajustements de faits de travaux qui avaient été reportés et qu'on met tous dans le même... Proposés par M. Fredette et appuyés de M. Boilly. Vous allez nous quitter bientôt, M. Fredette? Oui, on reste encore un peu. Le numéro... Nous sommes rendus au point 7, la modification de la résolution 2013-14-2017, c'est-à-dire 213-14-2017, projet d'immobilisation 046. M. Villeneuve. Oui, un peu dans le même ordre d'y dire. C'est simplement qu'on rajoute un montant supplémentaire aux travaux de réfection des rues qu'on va faire cette année. On leur a tout simplement proposé de modifier la résolution 213-14-2017 et d'adopter la halor de la séance ordinaire tenue le 6 mars 2017 comme suit, en retranchant dans l'avant-dernier paragraphe les mots en date du 27 avril 2017, en les remplaçant dans le texte de la résolution le montant 310 000 $ par 1,560 000 $. Proposé par M. Villeneuve et appuyé de Mme Beaumont, toujours dans le même ordre d'idée, des ajustements concernant les entretiens que nous allons faire cette année vis-à-vis des travaux publics. Le point 8, c'est une soumission, inspection et entretien des systèmes avertisseurs d'incendie. M. Fortin? Merci, M. le maire. Donc, considérant qu'à la suite d'un appel d'offres sur invitation pour l'inspection et l'entretien des systèmes avertisseurs d'incendie dans les bâtiments municipaux pour la période 5 juin 2017 au 30 août 2019, la soumission suivante a été reçue le 11 mai 2017, soit par Alarmes Sécurtech J. Incorporé d'Allemands, au montant de 10 623,69 $. Donc, considérant le rapport d'analyse produit par les services et les travaux publics concernant la conformité de la seule soumission reçue et les taxes appliquées, il est donc résolu de considérer la seule soumission conforme et d'octroyer le contrat pour l'inspection et l'entretien de systèmes d'invertisseurs d'incendie pour les bâtiments municipaux pour la période 5 juin 2017 au 30 août 2019 à la firme Alarmes Sécurtech J. Incorporé d'Allemands, pour le coût de 10 623,69 taxes incluses. Je le propose, M. le maire. Proposé par M. Fortin et appuyé de Mme Beaumont. Point 9. Toujours une soumission. Véhicule diesel articulé, M. Villeneuve. Oui, alors, nous avons fait un appel d'offres et nous avons eu deux soumissionnaires. FST Canada Inc. et Kimajo Johnson Inc. à Anjou, au montant de 169 179,96 $. Le prix est taxe incluse. Et Cubex Limité de Saint-Jean-sur-Uchelieu, au montant de 168 772,49 $. Alors, considérant que les rapports d'analyse produits par l'acheteur municipal et la directrice des travaux publics concernant la conformité reçue et les taxes incluses, il a proposé de considérer la plus basse soumission conforme reçue et d'octroyer le contrat pour l'acquisition et la livraison d'un véhicule diesel articulé à 4 roues motrices avec équipement à neige à la firme Cubex Limité de Saint-Jean-sur-Uchelieu pour un montant total de 168 772,49 taxes incluses, le tout conformément à la soumission reçue, donc copie demeure annexée à la présente pour valoir partie intégrante. C'est proposé par M. Villeneuve et c'est appuyé par Mme Beaumont. Il faut bien être certain qu'il y a de l'équipement à neige qui accompagne le véhicule, mais c'est quand même assez dispendieux. C'est le prix d'une Ferrari pour l'équipe. Moins vite. Le point 10, c'est une soumission toujours, fourniture d'abrasifs pour l'hiver 2017. On est déjà rendu à l'hiver 2017-2018, M. Villeneuve. Malheureusement, il faut le prévoir. Il faut le prévoir, bien oui, avec les températures qu'on a, il faut prévoir. Alors, écoutez, on a de l'achat d'environ 5000 tonnes métriques pour l'hiver 2017-2018. Alors, nous avons eu deux soumissionnaires, excavation LMFS de Saint-Nazaire. Le prix du sable est à 5,75 la tonne. Le coût du transport, 4,44,9 et le coût total est à 10,19. Alors, gravier Dunking-Simard-Réfice-Déberville, on a eu 4,20 pour le prix du sable. Le coût du transport, 7,42,6 et le coût total tombe à 11,626. Alors, considérant le rapport d'analyse produit par l'acheteur, il est proposé de considérer la plus basse soumission conforme reçue et d'octroyer ce contrat à la firme Excavation LMFS de Saint-Nazaire pour la fourniture d'abrasifs réserve de sable 2017-2018, environ 5000 tonnes, au prix unitaire incluant le transport de 10,19,9 tonnes métriques, taxes en su conformément à la soumission reçue et au devis descriptif l'accompagnant, donc a pu d'avoir un excès à la présente pour valoir partie intégrante. Proposé par M. Villeneuve et appuyé de M. Fortin. Le point 11, toujours une soumission, cette fois-ci, c'est de l'abrasif d'hiver 2017-2018, un mélange de sable et de pierre. Oui. Vous expliquez la différence. Tantôt, on n'avait que le sable. Que le sable. Et là, on a le sable et la pierre. C'est pour une meilleure adhésion, si on veut. Donc, on a un seul soumissionnaire qui est gravier d'Hunking, Simard et Fils, d'Eberville, au montant de 20,77 la tonne. Donc, il est considéré que la seule soumission conforme reçue est d'octroyer le contrat à la firme gravier d'Hunking, Simard et Fils, d'Eberville, pour la fourniture d'abrasifs mélanges sable et pierre, environ 1000 tonnes métriques 2017-2018, au prix révisé de 19,62, taxes incluses, conformes à la soumission reçue et au devis descriptif, l'accompagnant, donc, copie, demeure annexée à la présente pour valoir partie intégrante. Alors, le prix a été revisé parce qu'on peut, quand on a un seul soumissionnaire, on peut négocier. Oui, renégocier avec le seul soumissionnaire. Il a fait une baisse de prix. Et voilà. Mais c'est quand même plus dispendieux que le simple sable. Oui, effectivement. La pierre, il faut la concasser. Oui, c'est ça, la concasser, tout ça. Alors, c'est proposé par M. Villeneuve et appuyé de Mme Beaumont. Oui. Ça va? Le point 12, toujours une soumission, c'est des bordures de granit, M. Fortin. Merci, M. le maire. Donc, on a reçu seulement une soumission en date du 25 mai 2017 pour l'achat de bordures de granit, soit par Granicorre Incorporé de Saint-Gédéon, au montant de 85 595 et 56, donc, considérant le rapport d'analyse produit par l'acheteur municipal et la directrice du service des travaux publics concernant la conformité de la seule soumission reçue. Et les taxes incluses ont donc résolu de considérer la seule soumission et d'offrir le contrat pour la fourniture de livraison de bordures de granit sur certaines rues ciblées. On a déjà fait l'exercice, je pense, tous les conseillers ensemble, au sujet des rues ciblées qui vont être en granit. Les rues ciblées à la firme Granicorre de Saint-Gédéon pour un coût total de 85 595 et 56 taxes incluses, conformément à la soumission reçue. Là, je n'ai pas le détail du nombre de pieds, ça devrait être un peu plus loin, je présume, mais c'est la seule soumission qu'on a reçue. Donc, je le propose, M. le maire. C'est quand même des quantités qui sont limitées, mais ça demeure. En granit, c'est coûteux, par contre, c'est résistant. Alors, on sélectionne des secteurs, des rues qui sont achalandées, qui sont des intersections, par exemple, ou qui sont des boulevards. Et puis, ça nous permet d'avoir à moins intervenir dans les réparations dues au déneigement l'hiver qui fait que ça brise quelque peu le béton. Dans le granit, c'est un peu plus brisé. Bon, on le voit en avant de la ville également, M. le maire. En avant de la ville, c'est un des premiers endroits où les trottoirs ont été faits avec bordure de granit. Puis, le trottoir est encore très beau. Ça fait plusieurs années. Oui. Et le camion a affaire à se renligner quand il touche à ça. Proposé par M. Fortin et appuyé de M. Villeneuve. Toujours une soumission au point 13, remplacement d'équipements de distribution et contrôle de l'usine de filtration, M. Fortin. Merci, M. le maire. Encore une fois, on a reçu un seul soumissionnaire le 12 avril 2017, soit par l'Humaine incorporée d'Allemands, au montant de 22 833 et 25, considérant le rapport d'analyse de l'acheteur municipal et la directrice du service des travaux publics concernant la conformité de la seule soumission reçue et les taxes appliquées. Il est donc résolu de considérer la seule soumission de l'Humaine incorporée d'Allemands au montant de 22 833 et 25 taxes incluses, le tout conformément à la soumission reçue et au devis descriptif l'accompagnant. Donc, je le propose, M. le maire. Et avant de proposer, excusez-moi, j'ai oublié de dire que cette somme est en prise à même le projet d'immobilisation numéro 39, M. le maire. Proposé par M. Fortin et appuyé de M. Girard. Le point 14, une soumission pour décohésionnement de pavage du chemin Saint-François. Vous allez nous expliquer ça, M. Boilly? Oui, M. le maire. Je vais vous l'expliquer avant de faire la résolution. Ça va aller mieux, je pense. Bien oui, allez-y donc. D'abord, le décohésionnement, c'est quand l'asphalte est trop usé qu'il n'y a pas moyen de recouvrir de l'asphalte qui existe déjà pour certains chemins. On fait ça surtout dans les chemins ruraux. On broie l'asphalte avec une partie du gravier sous-jacent de façon à pouvoir le remettre sur la chaussée et de recouvrir après avec une couche d'asphalte neuve. Contrairement à ce qu'on voit sur les grandes routes, avec le ministère des Transports, qui enlève une partie de l'asphalte, qui part avec, puis remet de l'asphalte neuve. Dans notre cas, on la broie avec le gravier existant pour en faire une sous-couche qui est très, très… Ça mélange au gravier, ça redevient une forme de gravier… Exactement. …boudronné. Plutôt d'aller dans le chercher du haut, ça fait un excellent fond. Donc, on a besoin de décohésionnement de pavage dans le chemin Saint-François et le chemin de la Grand Ligne. Considérant qu'à la suite d'un appel d'offres sur invitation pour le décohésionnement du pavage du chemin Saint-François, d'une partie du chemin Saint-François et d'une partie du chemin de la Grand Ligne, la soumission suivante a été reçue le 24 mai 2017, soit gravier Duncan Simard et fils d'Eberville, au montant de 31 508 et 90. Alors, considérant le rapport d'analyse de l'acheteur municipal et du service de travaux publics concernant la conformité, toutes étaient OK, donc il y avait une seule soumission, Je propose de considérer cette seule soumission conforme reçue et d'octroyer le contrat à la firme gravier Duncan Simard et d'Eberville, incorporé pour le décohésionnement du pavage du chemin Saint-François et du chemin de la Grand Ligne, au prix revisé de 29 956,74. Quand il y a un seul soumissionnaire, on peut négocier, donc c'est ce qui a été fait. La taxe incluse, conformément à la soumission reçue et au devis descriptif l'accompagnant, dont copie demeure annexée à la présente pour valoir partie intégrale. Alors, vous êtes bon, M. Boilly, vous avez répété quatre fois sans erreur. D'écohésionnement. Alors, cinq fois, hein? C'est proposé par M. Boilly, il y a pu y être de M. Tremblay, qui vous écoutait des fois s'il y avait eu une reprise à faire. Le point 15, c'est une subvention, un organisme communautaire et sportif. Mme Beaumont. Oui, merci, M. le maire. Alors, c'est une subvention que Ville d'Allemagne verse aux organismes communautaires et sportifs qui opèrent dans des immeubles imposables et qui ne sont pas admissibles à une exemption de taxes auprès de la Commission municipale du Québec. Donc, ces organismes rendent de grands services à la municipalité, aux allematois et allematoises, et ont formulé une demande de subvention. Alors, donc, je vais proposer tout simplement d'autoriser le versement des subventions suivantes pour l'année 2017 à l'Association des personnes handicapées visuelles de la région 02 incorporée, un montant de 293,37 et à parents branchés à l'Association des familles monoparentales et recomposés de Lac-Saint-Jean-Est, un montant de 337,27. Proposé par Mme Beaumont, appuyé de M. Villeneuve. Point 16, sommaire des déboursés, M. Fortin. Merci, M. le maire. Donc, comme vous le dites, il est résolu d'approuver ce sommaire des déboursés pour la période du 23 avril au 20 mai 2017 et qui s'est établi comme suit. Les déboursés par émission de chèques ont totalisé 1,194,269,10. Les paiements effectués par Internet et transferts directs ont totalisé 4,598,995,95, pour un grand total de 5,793,265,5. Au cours de la même période, le travail effectué en temps supplémentaire s'élevait à 35,118,72. Donc, j'approuve le sommaire des déboursés, M. le maire. Je recommande plutôt. Je recommande de proposer par M. Fortin et appuyé de M. Girard. Le point 17, programme sportif du Collège d'Allemagne, contribution financière pour 2017, Mme Beaumont. M. le maire, je vais faire encore un peu d'exercice. Oui, s'il vous plaît, vous m'attirez, étant donné que vous êtes en conflit. Alors, oui, M. Girard, ça va. Donc, oui, c'est en lien avec les programmes sportifs qui sont présentés au Collège d'Allemagne, et c'est une contribution financière de la part de Ville d'Allemagne. On sait que pour le Collège d'Allemagne, on veut prioriser la réussite académique et puis le développement sportif. Et à ce titre, bien évidemment, on désire maintenir nos équipes de hockey et de football, les Jeannois. Le secteur sportif du Collège constitue aussi, il faut le dire, un produit d'appel pour plusieurs étudiants. Alors, c'est important de pouvoir les subventionner. Et il y a une demande d'aide financière du Collège qui a été reformulée pour l'année 2017. Alors, je propose d'autoriser le versement de cette subvention, qui est non récurrente au montant de 25 000 $ au Collège d'Allemagne pour le soutien des équipes sportives du Collège, et d'autoriser pour l'année 2017 la gratuité des glaces pour la tenue des activités du hockey collégial jusqu'à une concurrence d'une somme de 20 000 $. Et ces sommes étant prises à cette fin au budget du service des loisirs et de la culture. Alors, c'est proposé par Mme Beaumont et appuyé de M. Fortin. Ça fait quand même plusieurs années qu'on est partenaire avec le Collège au niveau du sport. M. Tremblay peut revenir. Ce qui est important de dire, je pense, c'est que M. Tremblay occupe un poste au Collège d'Allemagne, alors question de faire respecter l'intégrité de tout le monde. Il se devait de se retirer, et c'est tout à votre honneur, M. Tremblay. De toute façon, on le savait. Le point 18, Festival des bières d'Allemagne. M. Tremblay, Festival des bières. Oui, c'est bien, mais je ne bois pas de bière, malheureusement. Par contre, c'est un événement très populaire qui existe depuis 2012, et je pense que ça vaut la peine qu'on soutienne ce genre d'événement-là chez nous au centre-ville. Donc, la cinquième édition aura lieu du 27 au 29 juillet prochain sur Place Cogéco et la rue Collard-Ouest. Et bon, évidemment, cet événement-là représente une belle occasion de faire connaître les excellents produits offerts par les microbrasseries de la région, tout en permettant des retombées économiques intéressantes pour la communauté almatoise. Donc, en ce sens-là, je proposerais qu'on accorde une aide financière de 5 000 $ au Festival des bières d'Allemagne à titre de commandite pour cette cinquième édition, le tout, évidemment, conditionnellement, à la tenue de l'activité. Je vais proposer par M. Tremblay et appuyé de M. Girard. C'est important de dire, je pense que ça progresse constamment, d'année en année. Je suis allé au lancement, moi, la semaine dernière. Et puis, il y avait passablement de partenaires aussi qui sont actifs dans ce festival-là. Et puis, on peut dire que de ce temps-ci, les microbrasseries, c'est très populaire. Nos microbrasseries gagnent régulièrement des prix nationaux, pour ne pas dire internationaux. Alors, tant mieux. Puis, je pense qu'on va les encourager un petit peu, sauf vous qui ne prenez pas de bien. Le point 19, félicitations pour M. Éric Bernard, qui a fait un acte incroyable, de bravoure incroyable. Et puis, c'est M. Tremblay qui va expliquer le tout. Oui, en fait, le 30 mai dernier, on a évité de justesse un événement très malheureux, grâce à la contribution de M. Éric Bernard. En fait, trois enfants se sont aventurés sur les rochers, sur la rivière Petite-Décharge, en secteur de l'île Saint-Anne. Donc, derrière la boulangerie, le sage. Et ils se sont fait surprendre par la montée rapide des eaux, avec les pelles qui ont levé un peu plus tôt, au moment où c'est survenu. Et deux d'entre eux se sont réfugiés sur un rocher au milieu de la rivière. Ils se sont retrouvés coincés sur les lieux, pendant que le niveau de l'eau augmentait. Donc, ça aurait pu résulter en un désastre, je pense qu'on peut dire ça. Heureusement, M. Éric Bernard, qui est policier à la Sûreté du Québec, a fait preuve assurément d'un grand courage et de civisme en sauvant des eaux, ces jeunes, en en ayant les retrouvés. Et, dans le fond, en attendant que les pompiers puissent porter secours avec le matériel approprié. Donc, encore une fois, ce geste-là et celui de son collègue policier, M. Éric Boilly, a certainement sauvé ces enfants-là de la noyade. Et je pense qu'on doit les en féliciter et les remercier surtout. Et profiter au passage pour rappeler également qu'il y a beaucoup de rivières au Québec. Il y en a aussi au plein cœur de la plupart des municipalités. Donc, c'est important de sensibiliser ces enfants à ne pas s'approcher de ce genre de cours d'eau, surtout que le nôtre au centre-ville est un déversoir. Donc, il y a des billes qui peuvent varier drastiquement, très rapidement. Donc, encore une fois, moi, je proposerais de féliciter M. Éric Bernard pour son geste rapide et courageux qui a permis de sauver la vie de ces deux enfants-là au centre de la rivière Petite-Décharpe. C'est tout à son mérite parce que d'autant plus, on dit bien, bon, c'est des policiers, ils sont formés pour. Mais il reste que quand arrive un geste comme celui-là dans l'eau froide, sans savoir si la rivière continuerait à monter constamment, et attendre de longues minutes avant que le secours du service d'incendie vienne l'assister, moi, je lui lève mon chapeau. Les images étaient assez saisissantes au niveau des médias, d'ailleurs. Alors, ce monsieur-là, il les a revus par après. Alors, quelque part, il y a un lien à vie avec ces enfants-là, c'est bien certain. Et puis, il faut le mentionner, on a beau essayer d'être le plus sécuritaire possible, des enfants, c'est des enfants, ça se faufile dans des espaces extrêmement restreints. Alors, c'est important de le mentionner, de le dire et de le redire. Puis, on est dans une période extrêmement, extrêmement alerte sur ce dossier-là. On a vu ce lac-là, on a passé proche cette année, d'en perdre le contrôle. Il y a eu une gestion, je dirais, exceptionnelle de Rio-Tinto dans le fait qu'il ne contrôle qu'une rivière sur quatre. Il a réussi quand même à maîtriser ce lac-là avant qu'il devienne beaucoup plus violent. Mais ça demeure que c'est des réseaux qui sont dangereux, puis il faut surveiller le tout, puis il faut le dire et le redire. Puis, je pense qu'on devrait sensibiliser dans les écoles le printemps, faire le tour des classes et dire aux jeunes, expliquer ce qu'il y en est. Mais cet exemple-là pourra servir pour expliquer aux jeunes le danger potentiel de penser, parce qu'il n'y a pas d'eau dans la rivière, que ça va être facile. Mais on ne sait jamais quand cette eau-là revient de plus belle, puis c'était ce qui se passait quand les jeunes ont été pris sur les rochers. Ils s'étaient rendus là presque à sec, puis en revenant, il n'y avait plus grand sec là. Alors, non, ça s'est bien terminé. L'idée, c'est que ça s'est bien terminé. Il serait bon, M. le maire, peut-être une petite mention spéciale pour la gestion de Rio Tinto. Oui. Également, ils ont accepté de ne pas fermer le déversoir de l'île-Saint-Anne en attendant que le policier sauve les enfants. Mais c'était tout ce qu'il y avait à faire. C'est ça. Ils ne pouvaient pas refuser de le faire. Non, mais quand même, ils ont... Mais il reste qu'ils ont réagi rapidement. Écoutez, à partir du moment où les alertes étaient sonnées, tout le monde est intervenu dans le bon sens, puis il fallait que ça soit ça. Un beau travail d'équipe. Oui. Est-ce qu'il y a eu appuyé par M. Boilly? Oui. Alors, il y aura une belle résolution qui va se rendre à M. Bernard. Il s'est bien mérité. Le point 20, c'est un avis de motion, M. Girard. Oui, M. le maire. Donc, je sous-signé conseiller de Ville d'Allemagne, un avis qui sera présenté à une séance subséquente de ce conseil tenu un jour ultérieur, un règlement ayant pour objet de fixer la limite de vitesse sur le tronçon nord du boulevard Maurice-Paradis à partir de la rue Despins-Ouest sur 480 m vers le sud à 70 km heure. Donc, pour être plus précis, à partir de la rue Despins, quand on collègue avec Maurice Paradis, là, sur 480 m, la vitesse va être fixée à 70 km, ce qui va être en conformité avec, lorsqu'on porte de l'avenue du pont et qu'on prend de l'avenue Despins, on a 70 km, donc on pourra faire 70 km jusqu'avant le détour qui est la sortie de la rue Malançon comme telle face à l'usine résolue. Donc, ce tronçon-là, je le précise, demeure toujours à… l'autre tronçon demeure à 50 km heure, donc la côte avec la piste cyclable et la sortie du quartier Saint-Pierre, à 50 km heure. On se devait d'être plus prudent, mais ça demeure que dans l'ensemble, on travaille, là, à optimiser la voie de contournement pour qu'elle soit intéressante pour les camionneurs. Le timing est excellent, dans le sens qu'on bouchonne le pont Carcajou, alors là, les camionneurs apprennent à se servir de la voie de contournement. C'est à nous, maintenant, de la rendre la plus efficace possible, puis ça, c'est une intervention qu'on fait dans ce sens-là. Alors, et c'est tant mieux. C'est un avis de motion, vous l'avez signé, M. Girard? Il y a d'autres… le point 21 est un autre avis de motion, cette fois-ci, c'est M. Boilly. Oui, M. le maire, donc, je sous-signé conseiller de Ville d'Alma d'un avis qui sera présenté à une séance subséquente de ce conseil, tenu à un jour ultérieur, un règlement ayant pour objet d'amender et de remplacer le règlement 091-2005 concernant le régime complémentaire de retraite des employés de Ville d'Alma. Et vous signez. Nous sommes rendus au point 22, qui sont les affaires nouvelles, et je vois les points, ce n'est que des fêtes des voisins. Alors, qui commence la fête des voisins, M. Tremblay? Bien, en fait, je pense que je vais pouvoir mettre la table un peu pour tout le monde et les collègues pourront renchérir. En fait, depuis plusieurs années, on a poussé à gauche et à droite différentes fêtes de quartier, fêtes de voisins, à travers la ville qui se tiennent à peu près dans ces eaux-ci. Cette année, dans le cadre du 150e, les comités de citoyens se sont concertés avec le comité organisateur du 150e anniversaire de Ville d'Alma pour les tenir toutes au même moment, donc samedi prochain, 10 juin, à différents moments dans la journée, mais sensiblement, ça commence généralement de la fin de l'avant-midi, certains se prolongent en soirée. Donc, des fêtes qui auront lieu à nos villes, à Riverbend, à Saint-Cœur-de-Marie, à Île-Maligne, à Saint-Pierre, toutes au même moment, ça pose des petits défis logistiques, mais bref, en rassemblant tous ces efforts-là ensemble, c'est une belle occasion de célébrer la vie citoyenne et de se donner une occasion d'échanger et de se rencontrer, ce qui en soit est un des mandats des fêtes du 150e. Donc là, à la grandeur de la Ville, il y aura des occasions pour célébrer ensemble, entre voisins, tisser des liens et voire même faire émerger des projets, puisque c'est le cas, ça a été le cas chez nous, entre autres choses, c'est aussi dans le quartier Saint-Pierre qui se brasse beaucoup de dossiers en lien avec l'animation du quartier. Dans le cas chez nous, on s'en sera à la quatrième édition, on attire bonhomme à l'heure entre 300 et 400 personnes lors de nos activités. C'est d'ailleurs aux consultations qu'on a menées pendant les fêtes des voisins que j'ai remis l'idée d'avoir une nouvelle piste multifonctionnelle sur la rue de la gare. Donc, ça fait partie de ce qui peut découler de ces moments d'échange-là. Donc, chez nous, le 10 juin prochain, qu'est-ce qui va se passer à nos villes? Donc, c'est une invitation particulière chez nous pour les citoyens de nos villes, de l'île de Sainte-Anne. On va chercher également Alberno cette année, donc nos villes-est. Donc, on invite ces gens-là à se présenter chez nous, mais c'est ouvert évidemment à toute la population. Tout le monde est bienvenu, on peut magasiner nos fêtes de quartier et se promener d'une fête à l'autre. Moi, je ne manquerais pas en tout cas. Chez nous, ça commence à 11h30, donc il y aura des hot dogs gratuits pour tous les convives. La population est invitée à porter aussi son pique-nique, si elle le souhaite, pour pique-niquer dans le parc. La bière du 150e sera servie. Il y a également une kermesse qui a été organisée par les élèves de l'école Saint-Sacrement. Donc, il y aura différentes activités sur le site, parcours à obstacles, différents jeux qui donneront droit à des coupons, qui pourront être échangés, un stand-à-bonbon et différentes surprises. Il y aura des jeux gonflables, les pompiers seront là, l'animation de l'iré-délire. Dans le cadre de la kermesse également, je me prête aux jeux cette année. Donc, il y a une activité qui s'intitule « Entarte ton conseiller ». Donc, on se met en jeu. Ensuite, à 14h, il y aura un grand défilé sur la piste multifonctionnelle. Les enfants qui souhaitent modifier leur vélo, le décorer, donc il y aura une parade sur la piste multifonctionnelle. Et le jury déclarera à l'issue de tout ça le roi ou la reine de nos villes. Je ne sais pas si ça vient avec la responsabilité de recevoir des téléphones de citoyens sur le déneigement. Bien, en tout cas, il y aura le titre officiel. Et on terminera ça à 14h30 par une grande guerre de fusils à l'eau dans le parc Saint-Sacrement. Donc, on va se séparer en secteur géographique. Là, on va en faire une guerre de quartiers. Et donc, papa, maman, enfants sont invités à porter leur fusil à l'eau. Il y aura des zones de recharge, des règlements bien précis, mais ce sera une guerre particulièrement humide. Humide. Pas de pluie, là. Pour l'instant, il n'en annonce pas. Bon, ça va être arrosé au pistolet. C'est ça qui va arriver. Alors, merci, M. Tremblay, pour votre tournée. Il y en a d'autres qui veulent intervenir. D'autres faites? Oui, M. le maire, donc, Riverbend aussi. M. Tremblay en a glissé un mot. De toute façon, pour l'ensemble de l'information, on a déjà un article qui est sur le site du lac Saint-Jean qui précise déjà les cinq secteurs où aura la fête des voisins, ainsi que les activités. Donc, les gens pourront se référer à cet article-là, suite à ce qu'on va leur dire ce soir. Donc, dans le quartier Riverbend, c'est à la même date. C'est donc samedi, dès 12h30. À ce moment-là, il y aura une plantation d'arbres. Donc, on invite les gens à aller aider à planter les arbres dans le secteur du curling, finalement. Donc, il y a une série d'arbres qui seront plantés là, qui vont être représentatifs, finalement, de l'évolution du quartier aussi, parce qu'on sait que Riverbend, c'est un quartier qui est assez arbustif comme tel. Et les arbres sont d'un certain âge, donc on prévoit déjà la relève, à un moment donné, pour en penser davantage. Il y aura, par la suite, finalement, des activités toute l'après-midi. Il y aura l'arbre à thé aussi. Donc, on invite les gens à amener une vieille tasse de thé pour pouvoir former une espèce d'arbre, finalement, qui va être un monument à la mémoire du thé à l'anglaise. Donc, les gens pourront aussi se déguiser ou s'habiller à l'ère d'il y a 150 ans comme tel. Donc, on invite les gens à se déguiser ou à s'habiller avec des vêtements qu'on retrouvait il y a 150 ans. Je sais que ce n'est pas facile de retrouver au moment où on se parle, mais il y a moyen de faire quelque chose d'intéressant aussi. Il y aura, finalement, aussi, donc, en soirée, à partir de 5 heures, donc, les poils barbecue seront disponibles pour tout le monde. Donc, on invite les gens à amener leur viande, leurs boissons pour pouvoir venir manger dans le parc comme tel, pour pouvoir vivre la fête des voisins dans le quartier River Bend. Il y aura l'animation musicale aussi de vieux serrois, puis des tirages de prix de présence. Donc, c'est vraiment une initiative du comité de citoyens, l'organisation de cette activité-là. Donc, c'est aussi, je pense, la quatrième ou la cinquième année. Ça doit être à peu près la même, les mêmes dates, les mêmes délais. Alors, une autre fête de quartier, puis je pense qu'il va y en avoir un autre, M. Boilly. Et ça continue, mais cette fois-ci, pour la première année à 5 heures de Marie, donc, pour la population de 5 heures de Marie de Lille, tout le monde est invité, c'est sûr, à participer à cette fête des voisins, qui, pour une première fois, est organisée par un groupe assez important de personnes que j'ai eu l'occasion de rencontrer. La présidente sont très, très motivés à faire de cette journée-là une journée très spéciale. Il va y avoir plein d'activités que je ne nommerai pas, mais plein d'activités également pour les jeunes et moins jeunes. Et je pense que ça va être une super journée, là. Il y a des bons organisateurs aussi à 5 heures de Marie. Absolument. La parade du Père Noël, c'est très bien organisé l'hiver, là. Les féeries de Lille en sont la preuve. Donc, j'invite toute la population également de 5 heures de Marie et ailleurs à venir participer à cette journée-là. Je ne manquerais pas d'être là pour aller rencontrer les citoyens du coin. Alors, il en reste une? Eh oui. Allez-y. M. le maire, alors effectivement, dans le Quartier Saint-Pierre, on a un site Facebook qui est Animation Quartier Saint-Pierre. C'est le meuble consulter l'horaire qui, la fête débutera à 10h30. Je vais y aller avec un petit descriptif. Alors, nous aurons le matin le « Apporte ton pot puis repars avec ta plante ». Donc, on va faire un atelier de jardinage. Ensuite, il y aura une démonstration de BMX quand même de 11h30 à 13h. Et sur l'heure du dîner, bien écoutez, on offre des hot-dogs à la banane. Alors, on avait commencé l'année passée. C'est un très bon concept. Un hot-dog jamaïcain. Eh oui. Alors, nous aurons un jamboree sportif dans l'après-midi. Et le plus impressionnant, je pourrais dire, on aura le volleyball moussant et le kickball splash. Alors, le kickball splash, en résumé, c'est un terrain de baseball. Chaque but est représenté par une piscine. Et quand on arrive, il faut sauter dans la piscine pour être safe. Alors, il faut vraiment être en maillot. On espère qu'il va faire beau. Alors, moi, j'invite effectivement toute la population du quartier et bien sûr toute la population de Ville d'Alma dans le cadre du 150e. Promenez-vous. Promenez-vous. Allez voir les différentes fêtes. C'est très intéressant. On aura sûrement la plus belle. Mais écoutez, il faut laisser la chance aux autres. Donc, ça va me faire plaisir de vous voir là-bas. Je vais sûrement y être dans l'après-midi. La compétition va être féroce, d'après ce que je peux voir. On invite les gens à butiner d'une place à l'autre. Effectivement, cette année, avec les fêtes du 150e, on participe à beaucoup d'activités. Il y en a plein. Puis moi, ce qui m'impressionne, c'est que la population, ils participent et participent à plein. Alors, cette année, il y a l'impression que les fêtes de quartier, il va y avoir de l'activité là. Alors, ça va être agréable de faire le tour puis de voir lesquelles qui vont être les plus, entre guillemets, fous. Sauter d'une piscine, c'est plus que des pistolets à l'eau, là. C'est encore drôle. Alors, ça va pour les affaires nouvelles. Alors, on est rendu au rapport des comités et du maire concernant, entre autres, les travaux publics. Oui. Alors, M. le maire, je vais commencer par le premier point qui est les travaux présentement qui ont lieu sur la rue Labrette. On a beaucoup de questionnements là-dessus. Alors, il faut expliquer que, bon, on n'a pas le choix. Il faut refaire les réseaux d'acaduc et les réseaux pluvial. Avant, on avait un unitaire. Maintenant, on est rendu à deux réseaux, ce qui va aider beaucoup les unies de filtration qu'on a. Donc, on y va à peu près par groupe de deux semaines. Habituellement, on devrait faire deux semaines sur Cascade, ensuite monter deux semaines Sacré-Cœur, Collard, Harvey, Scott, Bergeron. Malheureusement, c'est sûr que la première semaine, nous avons eu la grève de la construction et le niveau d'eau de la rivière qui a fait qu'on ne pouvait pas travailler en profondeur. Donc, on a eu un petit retard à ce niveau-là. On sait que ça a l'occasion d'une circulation un petit peu plus pénible au centre-ville. On demande un petit peu de patience. Là, on voit la rue des Cascades, je pense, a été réouvert aujourd'hui. Donc, on est rendu un petit peu plus haut. C'est déplaisant, mais écoutez, il faut le faire. On n'a pas bien, bien, bien le choix. Il y a des sacrifices à faire. Écoutez, tout est chacun. On doit mettre l'épaule à la roue. On n'a pas beaucoup de genre de travaux aussi dérangeants que ceux-là. Mais on n'avait pas eu le choix. C'était des programmes qui étaient accordés par les gouvernements. On a eu accès à de l'aide financière importante. On ne pouvait pas laisser passer cette aide financière-là. Nous allons avoir une rue complètement refait à neuf au niveau des infrastructures. C'est normal un peu que tout le monde mette un peu de l'eau dans son vin. Effectivement, ce n'est pas évident, mais il faut qu'on le fasse. Puis quand ça va être fait, bien, ça va être fait pour plusieurs dizaines d'années. Alors, c'est un effort à fournir pour tout le monde. Vous avez raison de le dire, M. Villeneuve. C'est sûr qu'on a aussi le pont Carcajou qui est géré par le ministère des Transports. Ça, c'est le ministère, mais là aussi. Ce n'est pas nous. Donc, tu sais, le monde dit « Ben, vous êtes rendu aussi pire que Montréal. » Écoutez… Non. Non. Moi, je leur demande à ces gens-là d'aller à Montréal. Effectivement. Allez faire un tour, allez voir que vous n'êtes pas si pire, Alma. Avec ce que je vais nommer, par exemple, ça peut faire peur, mais dites-vous que ça ne sera pas tous en même temps. Alors, on a aussi beaucoup d'appels. Les citoyens se demandent qu'est-ce qu'on va faire dans leur quartier cette année. Oui. Bon, on en a déjà parlé. On met quand même des montants importants en asphaltage cette année dans divers quartiers. Oui. Alors, je vais faire un survol rapide qui est quand même de cinq pages, mais des différentes rues qui seront faites ou asphaltées cet été. Donc, nous aurons les rues. Ça, ce sont un peu pêle-mêle. Alors, on a les rues des Franciscaines entre Curé-Joseph-Renaud et le Cutsac. Curé-Joseph-Renaud sera aussi asphalté de Joseph-Hélie-Maltain à Mgr Victor. Hop, excusez, j'ai perdu mon image. Ensuite, nous irons dans la rue Dubose, entre Dupont-Nord et Chapeleau, Pontaché au bout de la rue des Pins, Melançon, Lafontaine et Franqueur, Lorraine entre Notre-Dame et Anjou, Martel entre Calais et Bretagne, Scott entre Débarcadère d'autobus scolaire, c'est le Débarcadère d'autobus scolaire qui sera refait, Sacré-Cœur-Est entre Auger et Église, Bégin entre Auger et Notre-Dame, Bourassa entre Métier et Labrique, Saint-Jude entre Boivin et Duguay, Belair entre Nolin et Coteau, la rue des Lilas entre Saint-Luc et le numéro 1140. Ensuite, nous irons à la Damentaire, Chemin de Fer et Chemin de la Marina, le boulevard des Cascades entre Saint-Joseph et Scott, le boulevard des Cascades jusqu'à l'intersection Scott, Cascades Scott-Harvey et Dequin-Sauvé-Saint-Bernard. Ensuite, nous irons sur, je crois que je vais me répéter, nous irons sur, encore une fois sur Saint-Luc, sur Myrtille et Pivoine, Saint-Luc 375 et Myrtille et Iris au complet. Ensuite, nous irons, on nous transférons dans le curé Joseph Renaud, Franciscaine et Mgr Victor Tremblay, la rue des Connueux au complet, des chaînes entre le pavage et les bordures seront refaits, la rouche d'Orval et Barrette, Melançon près du lac Sophie, Franqueur entre Sauvé et Price, Saint-Sacrement entre Dupont et Lafontaine, Martel entre Notre-Dame et Auger, Anjou sera faite de façon complète, le vaseur entre Bégin et Dupont, Champagnat entre Bergeron et Harvey, le vaseur entre Desaulnay et Saint-Jude, Saint-Luc entre Saint-Jude et Desmirtilles, Lila, on décolle du numéro 140 jusqu'à Desglaïeuls, on a des fois des tronçons qui se rajoutent, mais étant donné qu'on a rejeté du budget, on a prolongé la liste. Alors, on a aussi la rue Despins entre Maurice Paradis et l'usine Excel, Maurice Paradis entre Despins et usine Résolue, Maurice Paradis pour la route du lac vers le sud, la grande ligne sur le chemin Saint-Louis au numéro 2650, la grande ligne, le numéro 3118 à Serres, grande ligne de la Grange à numéro 2688, la route du lac Walmart et Eugène Robitaille, Tanguay-Pin à la pancarte 50 km heure, Tanguay-Clairefontaine 50 m vers le nord, Saint-Jude, Gauthier et Bourassa, Sacré-Cœur-Est du numéro 783 au numéro 704, sur le boulevard de Quint entre Bourgeois et Melançon, c'est encore une fois le Dequint entre PMA et le Détour, OG Est au numéro 871 et jusqu'à 185 vers l'ouest, et Laurent-Scott, Champagnat et Saint-Joseph. Alors, ça termine la liste. J'espère que tout le monde les ont bien pris en note. C'est qu'on a plein la liste d'épicerie. Et voilà. Si jamais vous l'avez malentendu, c'est enregistré à Cogéco et il rediffusé. On va le repasser en boucle. Vous pourrez le réécouter. Alors, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travaux. Comme je vous disais, il n'y a pas de danger qu'on aura plein, plein, plein de cônes rouges. Je pense qu'il faut les faire un après l'autre. Donc, ne vous inquiétez pas. Ça sera… je pense qu'on va avoir beaucoup d'affaires. Je pense qu'il est important d'expliquer au niveau des sommes qu'on a accordées pour, justement, nos rues et nos chemins ruraux. Dès le départ, quand je suis arrivé à la mairie en 2009, j'ai fait ajuster, moi, le budget pour les chemins ruraux et les rues pour qu'on puisse être capable de faire face à l'inflation et aux coûts constamment grandissants du ciment, de l'asphalte et tout ce qui s'ensuit. Parce que je voyais des budgets gelés depuis trop longtemps qui faisaient en sorte qu'au lieu de maintenir la cadence, on régressait. Alors, on a décidé tous ensemble de se mettre des sommes plus importantes pour être capable de maintenir la cadence. Entre-temps, arrivent aussi régulièrement des surplus. On s'est prévu des choses pour être capable de faire face aux Jeux du Québec, faire face au fait du 150e. On a géré ça d'une manière pointue qui fait en sorte qu'on a passé au travers de ces beaux chantiers-là avec une gestion de budget que je dirais assez intéressante et assez réussie. Tout ça pour dire qu'on a généré certains autres surplus. et à la demande de la population, en fait, pourquoi vous ne venez pas dans mon quartier, qu'est-ce que vous faites? Parce que généralement, on entretient beaucoup les boulevards, les intersections, mais on va rarement dans la petite rue du quartier qui fait en sorte que les gens ont besoin, je pense, eux aussi, de faire réparer leur rue de temps à autre. Alors, tout ça mis ensemble, des enveloppes qui n'ont pas été utilisées parce qu'on a manqué de temps dans les travaux antérieurs, tout ça mis ensemble fait en sorte que vous voyez ce qu'on va faire cette année, une forme de survol sur l'ensemble du territoire almatois. Et je pense que ça va être bien accepté par la population, ça va être bienvenu par la population et c'est dans ce sens-là qu'on le fait parce que, justement, on avait généré, avec une bonne gestion de la ville, des surplus intéressants qui n'ont pas conditionné à des augmentations de taxes ou de choses comme celles-là. C'est justement qu'on a bien géré avec notre personnel de gestionnaire, fait en sorte que ces surplus-là, on peut les remettre en service à la population. Et moi, ce qui m'intéressait dans ce dossier-là, c'est de les services de base. On s'est donné des beaux édifices, on s'est donné des centres multisports, des centres Mario-Tremblay, des piscines, des arénas, des auditoriums, oui, mais le service de base aux citoyens est important. On ne doit pas le négliger et je pense que là, on ajuste tout ça, qui fait en sorte qu'on va être une ville, après certains cônes rouges, on va être une ville qui va être encore à la fine pointe et où les gens vont être fiers. D'abord, les gens sont très fiers de demeurer allemand, on le voit. On le voit dans les participations du 150e, on le voit dans les comités d'embellissement dont vous allez nous parler, Mme Beaumont. Alors, tout ça, on met ensemble, fait en sorte qu'on se doit, nous, de répondre à ce profil-là. C'est ce que nous faisons, tout en gérant bien la ville, c'est important de le dire. Alors, allez-y pour l'embellissement, Mme Beaumont. Avez-vous terminé? Je voulais juste dire aux citoyens d'avoir un peu de compréhension, parce qu'il y a beaucoup de rues, ce qu'on va faire, on va refaire les bordures aussi. Donc, ils n'auront pas accès à leur… Oui, leur entrée. C'est sur leur entrée. Donc, un petit peu de compréhension, on le fait pour vous, après ça, d'avoir une belle rue neuve, mais un petit peu de la patience, il faut être tolérant un petit peu. Oui, il faut l'aide de tout le monde, y compris de ceux où on va faire les travaux. C'est pour eux qu'on le fait. Mais je pense qu'en général, les gens comprennent bien. Il peut arriver qu'il y en a certains soient un peu patients, puis on va arriver, puis vous allez avoir quelque chose de beau et de bien. Merci, M. Villeneuve. Allons-y pour l'embellissement, Mme Beaumont. Oui, M. le maire, merci beaucoup. En fait, je voulais faire un petit bilan de la journée de l'arbre qui s'est tenue la semaine dernière, où il y a 15 jours, je crois qu'il y a 15 jours, ici même, sur le boulevard Saint-Luc, ça a été vraiment un succès incroyable. Dès 8 heures le matin, il y avait une grande filée déjà dans le stationnement du centre Mario Tremblay. Et on a fait… on a tenu des statistiques, M. le maire, alors il y a 540 personnes qui se sont présentées pour avoir leur plan d'arbre, ce qui veut dire qu'on a donné 2500 plans d'arbres en l'espace d'une avant-midi. C'était vraiment presque la folie. Ah oui, c'est populaire, ça. C'est très, très populaire et ça grandit d'année en année, puis on est très fiers de ça. Ça veut dire que la population est sensible aussi à l'environnement, puis bon, alors ils bénéficient évidemment de ce que la municipalité organise pour eux. Et je veux remercier aussi la Société d'Horticulture qui était là pour faire un échange de vivaces et ça aussi, ça a été vraiment extrêmement populaire auprès de la population, donc c'est formidable. Et les fêtes du 150e qui ont donné des graines de marguerite que vous devez planter, alors c'est le temps de les planter, et qui avaient aussi… les gens avaient l'opportunité de pouvoir s'acheter une ampoule bleue. Et un petit rappel à la population pour leur dire que vous devez acheter votre ampoule bleue, parce qu'on aimerait… Il s'est terminé en bleu. Oui, absolument. L'été s'en vient, puis il va y avoir plus d'activités. Oui, 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 j'ai mes petites lumières bleues chez moi. J'en ai même quatre, les petites lumières bleues. Bien oui, tout ça. Bien oui, c'est beau. Il y en a partout dans toutes les… dans tous les quincailleries du territoire. Il y en a de plus en plus d'ailleurs qu'on voit les petites lumières bleues. Oui, de plus en plus, on en voit. C'est super. C'est bien ça. Alors voilà, c'est un petit blanc que je voulais faire tout simplement, M. le maire. C'est un beau petit blanc. Je remercie la population d'avoir participé. Alors, allons-y pour l'embellissement de la Ville. Absolument. Nous sommes rendus, je vous dirais, juste à mon point, peut-être que M. Tremblay voudra renchérir aussi parce qu'on fait beaucoup d'activités. Il y en a qui ont joué au golf cette semaine. C'était chanceux. Vous avez passé à côté des orages assez impressionnants à Allemars. Il semblerait qu'à Saint-Gidéon, il faisait beau. C'était pour la bonne cause. Moi, j'ai participé, entre autres, au Grand Rassemblement, toujours dans le cadre du 150e, des Belles-Lettres, la cohorte de 1967 au Motel des Cascades. Il y a 80 personnes qui sont venues d'un peu partout dans le Québec qui avaient étudié leurs cours classiques au Collège d'Alma. Et puis, j'ai été leur offrir, bien sûr, le cocktail au nom de la Ville d'Alma, mais c'était une activité qui a duré, je pense qu'il repartait le troisième jour. Ça a duré trois jours avec activité de visite des édifices. Ils ont visité le collège, comment ce collège-là a changé depuis 1967. Le Centre Mario-de-Semblée, le Centre Multisport, l'Auditorium Restauré. Bref, ces gens-là ont découvert une ville qui se tient à page et qui se tient à jour. Et puis, ils étaient, belles lettres, j'ai l'impression qu'ils étaient assez festifs en 1967 parce qu'ils étaient festifs en fin de semaine passée. Moi, j'ai cuté très tôt parce que je suis toujours très raisonnable, mais ça demeure que j'ai été aller rencontrer. Aussi, la fameuse Société de l'Ordre du Bleuège, j'ai été rejoint de M. Tremblay à l'Auditorium, à la salle Michel-Côté. La salle était pleine, pleine à craquer. Et puis, on a honoré une dizaine d'artistes, je pense, M. Tremblay. Alors, toujours une activité qui concerne, encore une fois, dans le cadre des fêtes du 150e. Alors, ça fonctionne très bien. J'étais avec le président des fêtes du 150e, M. Brassard. Et puis, à date, la partie, si elle n'est pas parfaite, elle n'est pas loin de la perfection due à la participation du public constamment. J'ai hâte de voir les activités d'été. Ça va sûrement faire une espèce d'apogée de toutes ces fêtes-là. Nous devrons nous reposer à l'automne et redevenir fort raisonnables. Et voilà. Alors, c'était le tour. M. le maire, on était à la marche. N'oubliez pas qu'on était à la marche du Relais pour la vie vendredi soir. Oui, on a... Oui, oui, oui. Il y a la marche. Excusez-moi. Oui, la marche du Relais pour la vie. Je n'ai pas tellement jogué, mais j'ai marché un petit peu. On a parlé... On a parlé... Oui, on a parlé beaucoup. On a fait beaucoup de représentations. Mais dans le centre multisport, je dois vous dire, tu sais, on a dit que ce centre-là servirait à beaucoup de choses au-delà du sport comme lui-même. C'est là. On a vu une belle place pour, justement, faire l'activité qu'ils ont faite puis pas dérangés par la météo et tout. Et cette activité-là, cette fois-ci, cette année, avec le froid qu'ils faisaient à l'extérieur, je peux vous dire que ça a été fort apprécié. Puis l'intérieur, le cœur de l'édifice, bien, ça demeure quand même un parterre. Il est synthétique, mais c'est un parterre. On voyait des installations comme on voit régulièrement de familles qui se regroupent. Puis c'est une belle manifestation humaine. Moi, j'y participe assez souvent quand je peux. Et puis encore là, quand je peux aller voir. J'étais curieux de voir comment ça se déroulerait dans ce grand centre-là. Le centre était juste bien pour une activité comme celle-là. Puis encore une fois, le stationnement était surchargé. C'est un stationnement qui va demander une réflexion quelque peu, là, dans le futur. Mais ça, on verra bien pour le futur. C'est bien de nous avoir parlé, M. Fortin. M. le maire, si je peux compléter. Puis pour une autre représentation que vous avez faite, où j'ai assisté aussi, à la pièce de théâtre à la dame en terre, les slaillons, finalement, la dame. Oui, bien oui. Moi, je vous avoue que j'ai appris beaucoup de choses, finalement, sur l'histoire de la ville d'Alma dans cette pièce de théâtre-là qui était écrite par Martin Bouchard, qui était bien interprétée aussi par les comédiens qui étaient sur place. Ça a fait l'objet, quand même, je pense, à un assez grand succès. Donc, ils ont été deux soirs complets, finalement. Je pense qu'on parle de 180 personnes. Puis il y a des représentations encore la semaine prochaine, donc, pour pouvoir assister à cette pièce de théâtre-là. À ce sujet-là, je pense qu'il fallait signer le travail de M. Bouchard, le travail de recherche de M. Bouchard sur vraiment l'histoire de la ville d'Alma et l'ingéniosité et l'originalité aussi de la façon dont ça a été présenté. Donc, c'était très, très intéressant. Puis je sais que vous y avez assisté aussi. Oui, puis n'oublions pas que c'était des amateurs. La plupart, c'était des gens qui n'avaient jamais vraiment fait de théâtre. Et à la fin de la pièce de théâtre, l'acteur principal, c'est M. Assemé qui vient, le maire Asselin qui est personnifié par un... Oui, personnifié. Parce que je dois avouer, j'étais de chicane, j'ai refusé. J'ai refusé de participer à cette pièce-là. On me l'avait demandé, mais je ne me voyais pas être acteur sur une scène. C'est tellement différent de la politique. Alors, j'ai refusé de le faire. Puis avoir la pièce lorsque je suis allé la voir, j'ai quasiment eu des regrets. Mais que voulez-vous? C'est drôle. Mais la personne qui a joué mon rôle a bien fait ça. Oui. Il y avait juste la dimension qui changeait un peu. C'était Claude Harvey qui a joué le maire. C'était-tu Claude? Non. Non, le garçon de l'ancien maire, Jean-Maurice? Non, c'était... Non. Non, il y avait le garçon... Claude était là-dedans. Oui. Il était là-dedans, le garçon de Jean-Maurice. Il y avait aussi, moi, ce qui m'a surpris, c'était le côté folie bergère, là. Oui, oui. Les grands ballets canadiens, comme on les appelle poliment. Je ne savais pas que ça existait autant que ça au début de la fondation de la ville d'Alma. C'est surprenant. Pour ceux qui ont assisté à cette pièce-théâtre-là, je pense qu'on a appris beaucoup, beaucoup de choses sur l'histoire d'Alma, puis c'était très original. Le plus vieux métier du monde était encore là. On voit qu'il y a les chantiers, partout où il y a des grands chantiers, il y a ce genre d'activité-là parallèle, qu'on parle plus ou moins, mais là, cette fois-là, ça a été très bien repéré, puis dans un réalisme assez impressionnant, oui. Ah non, c'est une belle réussite. C'est une très belle réussite. On parlait tantôt de la société du Bleuvel. Le père de M. Bouchard a été honoré aussi. On voit que c'est du talent d'artiste depuis des générations, parce que son père est un artiste assez impressionnant qui a été d'ailleurs reçu de la société de l'Ordre du Bleuvel. Alors, bravo à tout ce beau monde-là, puis c'est encore dans le cadre du 150e. Et honnêtement, vous disiez tout à l'heure, ça serait peut-être le fun de voir peut-être des représentations pour nos jeunes. Oui. Pour nos jeunes qui découvrent l'histoire de Ville d'Alma, mais en pièces de théâtre, c'est beaucoup plus intéressant que de se le faire compter sur un coin de table, par exemple. Je verrais cette pièce-là, moi, faire des représentations dans toutes les écoles. C'est quelque chose qu'il faudrait réfléchir comme il faut, essayer de se trouver des partenaires. Absolument. Ça serait quelque chose de plaisant à faire, effectivement, puis qui enseignerait à nos jeunes qu'est-ce que c'était allemand il y a 100 ans, 150 ans. Exactement. Nous sommes rendus à la période des questions des contribuables. Vous pouvez, mon cher monsieur, puis vous vous identifiez pour notre procès-verbal. Mon nom, c'est Carole Bourgeois. Bonjour, monsieur Bourgeois. Propriétaire sur la rue Lavasseur. Lavasseur. J'avais une question à vous poser, mais auparavant, monsieur Léchevin a parlé de travaux qu'elle est faite cet été. Oui. Puis il a parlé justement dans mon coin, entre la rue Lavasseur et le boulevard Saint-Jude, des travaux, je ne sais pas si de l'asphaltage, j'aimerais avoir des renseignements là-dessus, s'il vous plaît. Écoutez, je retourne dans mon... Oui. Alors, Lavasseur, on a dit entre Bégin et Dupont. Ensuite, j'essaie de voir toutes les possibilités. Il y avait des zones de Saint-Jude. Jusqu'à Saint-Jude. C'est de l'asphaltage. Oui, alors Bégin et Dupont. Dans le micro, s'il vous plaît. C'est pas ça, non? Dans le micro, Gino. Oui. Alors, Lavasseur entre Desona et Saint-Jude et Lavasseur entre Bégin et Dupont. C'est les deux tronçons qui sont en tête. C'est de l'asphaltage. Est-ce que ça vous concerne? C'est de l'asphaltage. Les Zonières et Saint-Jude, on a pavage et bordure. Parlez-vous de rétrécissement de chaussées à ce moment-là? Non. Non? Non. C'est tel quel. OK. C'est refait tel quel. Voilà. Amélioration de votre rue, mais tel qu'elle est là. Oui. Merci d'avance. En plus beau. Ça vous va? Oui. D'autres questions? D'autres questions, c'est que je suis allé au garage municipal au service de la signalisation. C'est un passé pour... J'avais une question à leur poser et on n'a pas pu me répondre et on m'a dit que quelqu'un me rappellerait. On ne m'a pas rappelé. Je lui ai dit qu'il va venir voir le conseil. Ils sont sûrement au courant. C'est sûr qu'on va vous rappeler, monsieur. Probablement qu'il y a eu un oubli de la part du personnel au niveau des travaux publics et poser votre question... Pas besoin, vous allez me répondre à soi. Pardon? Pas besoin, vous allez me répondre ce soir. Soit que je vous répondrai ce soir si j'ai l'information ou qu'on reviendra avec la direction générale. Vous êtes sûrement au courant. Allez-y. Moi, je veux poser une question, savoir pourquoi il y a un stop qui a été installé au coin de Sacré-Cœur puis Saint-Joseph. Oui. Bien, c'est pour des questions de sécurité. C'est pour des questions de sécurité. C'est sûr qu'il y a certaines critiques qui ont rapport à cette intersection-là, mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue non plus, c'est que le bouchonnement sur des cascades n'aide pas à certains embouteillages qui peuvent se faire à l'intersection. Mais le fait que cette voie-là n'avait pas d'arrêt, c'était à risque constamment pour les gens qui stationnent à l'église parce qu'il y a la fameuse courbe en face du café du clocher qui fait que tu ne vois pas arriver les voitures, tes voix arrivaient à la dernière minute lorsque tu sors du stationnement d'église ou que tu traverses à pied parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont traverser à pied pour aller à la microbrasserie ou pour aller au bar Le Crapot. Et puis, il y avait de plus en plus de dangers d'accidents importants. Alors, c'est pour cette raison-là qu'on a installé ces arrêts obligatoires-là. Et de vous aller sur ce coin de rue-là aux heures de pointe? Oui, j'ai vu. Trouvez-vous ça correct? J'ai vu. Bien, écoutez, il y a sûrement des ajustements à faire. Ça demeure que le fait qu'on l'ait installé, c'était pour la sécurité des gens. À cette heure-là, il y a des problématiques qui peuvent se produire sur le fait que ça bouchonne à cause de la lumière aussi de Dequin. Mais il y a aussi le fait qu'on ne peut pas revenir par des cascades à cause des travaux. Ça n'aide pas. Peut-être qu'on aurait dû attendre que les travaux se fassent à l'autre extrémité de Sacré-Cœur avant de démarrer le projet. Et c'est un projet qui est installé là pour la sécurité des gens. D'accord. Pour l'instant, c'est un peu problématique. Oui, bien, on verra l'exercice. C'est un peu comme ce qui se passe sur le pont Carcajou. Ce n'est pas l'idéal pour faire passer des camions présentement. C'est peut-être pour ça qu'on les envoie sur la voie de contournement. Sur la rue de la gare aussi, il y a eu des changements d'habitude vis-à-vis des lumières de la rue de la gare où ça arrive qu'il y a des lignes de voitures qui attendent des fois deux lumières avant de pouvoir passer. Mais ça demeure qu'il y a des gestes qui ont été posés pour la sécurité. À l'exercice, on verra si c'est des gestes qui doivent être maintenus ou qui doivent être corrigés selon l'éclairage des lumières, selon le temps qu'on a de synchronisation et le temps chronométré et des lumières aussi. Puis l'intersection du centre-ville, c'est à peu près la même chose. Quand on aura les travaux terminés au bout de la rue Sacré-Cœur et Colard, parce qu'on bouchonne tout ce secteur-là par en arrière, bien, ça fait en sorte que les gens viennent tous ressortir par la rue Saint-Joseph ce que normalement ils ne font pas. Alors là, on verra pour l'application future. Mais le geste principal a été posé en fonction de la sécurité des gens qui viennent en ville et qui stationnent autant du côté de l'église que du côté de l'hôtel Jacques-Gagnon et aussi ceux qui sortent de la Plaza 3 présentement. Alors c'était le coin qui avait été réfléchi et critiqué à plusieurs reprises parce qu'il y a des risques importants de traverser ce secteur-là. Donc on verra lorsque le boulevard des cascades va être... À partir du moment où on va remettre le boulevard des cascades d'accessible, quand les gens rentrent sur la rue Srecrécoeur et qui doivent retourner vers nos villes, généralement, ils ne reviennent pas par la rue Collard, ils descendent sur des cascades. Chose qu'ils ne font pas présentement, ils reviennent tous par la rue Collard. Alors il y a de ça qui modifie un peu la réflexion qu'on s'était donnée. Mais on va voir à l'usage s'il y a des modifications apportées dans ce secteur-là. OK. Merci. M. Bourgeois, moi je vous dis, dans trois semaines, il n'y aura plus de problème de trafic sur la rue Collard, elle va être barrée au bout, au début, avec les réparations sur la breque. À vous voir. Oui. D'autres interventions pour la période de questions? C'est complet, Mme Aussé? Alors je pense qu'on est rendus à une résolution pour demander... Oui, à la levée de l'Assemblée, M. le maire. La levée de l'Assemblée est proposée par Mme Beaumont. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre attention et la prochaine Assemblée sera le 19 juin. Prochaine Assemblée publique, ceci étant dit, soyez prudents, bien sûr, et faites attention sur les stops. Bonne fin de soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Cogéco TV, un service exclusif aux clients de Cogéco. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada